J'ai toujours beaucoup de difficultés de regarder le passé en sachant que moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on va faire demain et donc la première idée qui était de faire ce livre et c'est Hervé et Sophie qui m'ont poussé à faire ce livre, cette idée là était pour moi de regarder l'entreprise à l'arrière et finalement j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est aussi transmettre des valeurs c'est transmettre une histoire que beaucoup de jeunes collaborateurs ne connaissent pas c'est aussi rendre hommage à mon père bien entendu parce que sans lui on serait pas là puis c'est rendre hommage aussi à tous ceux qui ont construit cette entreprise ce livre on l'a écrit donc avec Sophie Cuenot qui c'est un livre bien sûr qui est destiné à des lecteurs qui sont en train de à l'entreprise mais c'est aussi un livre qui est destiné à des lecteurs à l'extérieur enfin on espère il y avait deux dimensions à la fois le témoignage que paul pouvait donner sur cette histoire les valeurs que tu avais envie de partager qui te semblait importante et puis resituer cette histoire là dans l'histoire de la montagne l'histoire de la montagne que raconte guérin dans tous ses livres cours il raconte que c'est possible et que c'est jamais fini il raconte aussi que à travers la création des outils chez nous on appelle ça des outils mais au sens noble du terme c'est à dire qu'ils apportent un service à la personne à travers ses outils on a fait évoluer les pratiques et on a fait changer les pratiques d'autres entreprises ont participé également mais finalement c'est le coeur de petzels c'est son adn il ya un vrai jeu un vrai jeu à trouver une solution parce que finalement des outils c'est quoi c'est une solution à un certain nombre de problèmes que l'on veut résoudre qui est pas forcément la meilleure solution mais c'est la solution du moment et c'est pour ça aussi que les outils évoluent sans cesse parce qu'il ya des évolutions nécessaires de poids de volume d'efficacité ce livre c'est un témoignage d'une cinquantaine de personnes c'est un regard plus vrai et plus juste puisque en fait toute cette histoire a été partagé avec des anciens collaborateurs des collaborateurs actuels et je crois que c'est aussi une force de ce livre on a voulu quelque chose qui se dise un peu comme un roman des flashs sur des grands moments de l'entreprise voilà voilà chose qui soit agréable à dire cette photo elle est fantastique ça c'est une photo incroyable t'es encore de la pêche que ça donne ça il ya des moments qui n'ont pas toujours été faciles chez petzels je pense que ça transparaît à travers le livre il ya eu des moments il ya des moments de doute il ya des moments où on se dit est ce qu'on est toujours aussi innovant qu'avant donc il faut repartir à la au combat entre guillemets il ya le moment de l'accident qui est un moment donc l'accident sur les longes qui est un moment difficile parfois tout fonctionne bien puis parfois c'est pas si simple que ça quoi ça ressemble un peu à une course dans une course en montagne il faut aussi de l'intuition et de la chance il faut de la technique mais il faut aussi de l'intuition et de la chance pour que ça fonctionne il faut des doutes aussi le problème dans une dans un lorsqu'on va faire on va en montagne on voit où elle sommet on le connaît dans une entreprise le sommet il s'est jamais fini c'est c'est une course de fond mais finalement moi j'écris beaucoup maintenant sur le livre parce que je n'ai à chaque fois que une personne de l'entreprise vient me dit paul il faudrait que tu mettes un petit mot alors j'essaye 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 de faire quelque chose propre à la personne moi je suis fils d'artisan et un artisan quand il a fait un travail il regarde son travail série prend un recul il regarde son travail et puis il est satisfait pas satisfait et dans la famille on n'est plutôt jamais satisfait donc il ya toujours quelque chose à améliorer et donc ce livre pour moi c'est aussi ce regard du bel ouvrage qu'on regarde et on fait un point et puis on repart devant quoi voilà l'avenir c'est c'est demain et c'est dans le mouvement encore